L'argent, ce n'est pas seulement les billets de banque. Ce n'est qu'une forme de monnaie, en réalité, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Fiduciaire parce qu'on peut physiquement la détruire. L'argent, c'est toute valeur monétaire. Parce qu'un numéro de téléphone, c'est de l'argent. Parce qu'une connaissance, c'est de l'argent. Parce qu'un patrimoine génétique, c'est de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui naissent avec des malformations. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer des milliards pour pouvoir avoir un bras, pour pouvoir avoir un pied, pour pouvoir avoir un œil qui a été perdu pendant un accident de la voie publique. Mais vous, vous avez cela sur vous. Je ne suis pas certain que vous êtes prêts à vendre votre œil à 100 000 francs pour avoir un financement pour votre projet. Donc, vous ne réalisez pas déjà à quel point votre patrimoine génétique est un financement illimité que vous avez et dont vous ne prenez même pas suffisamment conscience. Vous ne réalisez pas que votre cerveau, qui est la plus grande énigme de l'humanité, est déjà un financement. Parce qu'il y a des personnes qui ont des troubles sur le plan cerebral et qui n'ont pas la capacité d'utiliser leur cerveau de manière optimale. Vous, vous l'avez déjà. Mais vous ne prenez pas conscience du fait qu'en réalité, c'est de l'argent. Parce que si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'argent est toute valeur monétaire, vous allez aisément comprendre qu'en réalité, vous devez prendre en considération trois éléments dans cette quatrième étape qui est la recherche du financement. Un, quel est mon patrimoine génétique qui représente 50 % ? Deux, quel est l'environnement dans lequel j'ai grandi ? Et trois, quelles sont les connaissances dont j'ai bénéficié pendant mon parcours ? Parce que si vous avez grandi dans un quartier, comme par exemple Deido à Douala, normalement, si vous avez grandi dans ce quartier pendant un an, pendant deux ans, ça veut dire que vous avez rencontré des personnes, ça veut dire que vous avez des amis, ça veut dire que vous avez un capital sympathique que vous avez développé pendant ces un an, pendant ces deux ans, pendant ces dix ans. Ça veut dire surtout que vous avez un capital confiance et une crédibilité que vous vous êtes bâti avec le temps, vraiment si vous êtes quelqu'un de crédible. Et si vous êtes quelqu'un de crédible, le financement devient maintenant cette valeur monétaire qui est autour de vous, c'est-à-dire vos proches. Aujourd'hui, Claudel peut aller rencontrer quelqu'un et lui dire « J'ai un projet, je n'ai pas d'argent pour le lancer, mais je crois en ce projet, voilà comment je vais faire pour atteindre les objectifs. » Toi qui as de l'argent, est-ce que tu ne pourrais pas mettre 100 000 francs pour qu'on puisse atteindre cet objectif ensemble, pour qu'on puisse réaliser ce projet ensemble et pour qu'on puisse partager les bénéfices qu'on va avoir ensemble. Ça, c'est de l'argent. Mais là, ce n'est pas que j'ai eu 100 000 francs dans mon compte, c'est que j'ai développé mes compétences pour pouvoir convaincre mes compétences en négociation. Et j'ai utilisé une valeur monétaire que j'avais, qui est un numéro de téléphone, numéro de téléphone qui m'a permis de pouvoir présenter ce projet à quelqu'un qui m'approche et à envers qui je suis crédible parce que nous avons bâti une relation sérieuse sur le long terme. Et cette personne peut me faire confiance et me confier sa valeur monétaire sous forme de monnaie ou alors sous forme de monnaie fiduciaire pour être beaucoup plus précis. Donc ne restez pas à dire, mon compte bancaire est vide, je n'ai rien. Non, vous avez un relationnel, vous avez un patrimoine génétique, vous avez des connaissances que vous pouvez monétiser. Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans une dimension où nous faisons partie de la génération tête baissée. Parce que quand vous baladez dans la route, tout le monde marche avec la tête baissée à cause du téléphone. Aujourd'hui, avec le téléphone, on est capable de dématérialiser ses connaissances. Aujourd'hui, vos connaissances, vous pouvez les monétiser. Moi, je vais prendre un exemple. Il y a une semaine, on recherchait un monsieur qui était capable de nous fabriquer du chocolat. Parce que nous avons une industrie qui s'appelle Startup Food, où nous fabriquons du chocolat. Nous avons rencontré un monsieur qui nous a dit vraiment, moi je sais fabriquer du chocolat, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux vous apporter ma connaissance, afin que cette connaissance vous permette de pouvoir atteindre vos objectifs. On lui a demandé de passer un test. Il a fabriqué du chocolat avec le matériel qu'on lui a donné, parce qu'effectivement, il n'avait pas d'argent. Et lorsque nous avons goûté son chocolat, à la fin, nous nous sommes rendus compte que son chocolat est excellent. Il est même meilleur par rapport au chocolat que nous avons sur le marché. Et nous avons décidé directement de lui faire un contrat pour qu'il puisse travailler dans notre industrie. Parce que sa connaissance, à ce moment, a été monétisée et est devenue de l'argent. Arrêtez de dire que vous n'avez pas d'argent. Arrêtez de dire que vous n'avez pas de financement. Parce que votre connaissance, c'est un financement. Votre relationnel, c'est un financement. Votre environnement, c'est un financement. Et surtout, aujourd'hui, je vais prendre une activité, par exemple, comme le négoce. Qu'est-ce que les négociants font? Les négociants ne vendent pas de produit. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un produit pour pouvoir le vendre. Parce que vous allez me dire, je n'ai pas d'argent pour acheter le produit. Je n'ai pas d'argent pour fabriquer le produit. Mais non, vous pouvez mettre en relation deux personnes qui ont, dans un premier temps, un besoin et l'autre qui a besoin d'acheter ce besoin-là qui peut être un produit ou un service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune raison pour dire que je ne lance pas mon business parce que je n'ai pas de financement. Est-ce que vous n'êtes pas sur Internet? Si vous êtes en train de regarder ce direct, ça veut dire que vous avez au moins dépensé votre crédit chez MTN pour pouvoir vous connecter sur Internet. Ça veut dire que vous avez donc la possibilité d'accéder au monde entier à travers une plateforme comme Facebook qui réunit plus de 2 milliards de personnes. Et vous pensez que ces 2 milliards de personnes n'ont pas besoin de vos compétences? Et si ces 2 milliards de personnes réellement n'ont pas besoin de vos compétences, ça veut donc dire que vous n'êtes pas éligible pour avoir un financement. Parce que vous devez au moins être capable de prendre votre téléphone, de vous connecter sur Internet comme vous avez pu le faire pour suivre ce direct et de commencer dans votre environnement numérique sur Internet à convaincre des personnes en leur faisant comprendre « Toi, tu es en train de faire telle activité, je peux t'apporter telle solution. » Comme le maître chocolatier qui nous a montré comment est-ce qu'il peut fabriquer un chocolat. Il n'a pas eu de financement, mais il a réussi à travers ses connaissances, à travers ses compétences, à nous convaincre, à lui confier ce financement-là. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez communiquer en ligne sur vos compétences, vous pouvez communiquer en ligne sur votre savoir-faire. Vous pouvez même passer à une étape supérieure, ce qu'on appelle la guérilla marketing, c'est-à-dire que vous n'essayez même pas de demander l'avis. Vous le faites, vous présentez les résultats, vous essayez de convaincre ceux qui ont eu ce résultat-là à pouvoir vous suivre dans votre aventure. Donc, pour terminer avec cette quatrième étape, il faudrait comprendre qu'en réalité, votre patrimoine génétique, vos connaissances et l'environnement dans lequel vous avez grandi, en réalité, c'est une valeur monétaire et cette valeur monétaire, vous devez être capable de transformer cela en monnaie fiduciaire qui, cette fois, sera de l'argent que vous avez transféré de votre cerveau vers votre poche ou alors vers votre compte bancaire. La cinquième étape, c'est la définition ou alors la construction du patrimoine et de l'équipe. Parce que moi aussi, je me disais qu'avoir le financement, c'était la dernière étape. Que si on me donnait de l'argent, je devais révolutionner l'Afrique, tout simplement, juste avec l'argent que j'avais pour mes projets. Mais c'est le jour où j'ai eu des sommes extrêmement importantes, chiffrées en plus de centaines de millions, que j'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas seulement l'argent qui compte, mais lorsque vous avez de l'argent, il vous faut maintenant savoir avec qui vous travaillez. Vous travaillez avec qui ? Quelle est la personne à qui vous confiez une tâche ? Comment est-ce que vous déléguez des tâches ? Est-ce que vous avez confiance en ces personnes ? Ce n'est pas pour rien que dans notre environnement, il y a un phénomène qui se déploie très rapidement et qui est vraiment tributaire de notre culture et qu'on retrouve aussi dans des pays comme la Chine et dans plusieurs autres pays en Occident. En Occident, pardon, c'est la tontine. Parce qu'en réalité, nos sociétés fonctionnaient sur la base de la tontine. Et la tontine avait un élément clé, c'était le capital confiance. Parce que pour que tu puisses intégrer une tontine, on disait qu'il faut que quelqu'un t'avalise. Et la personne qui t'avalise est donc garant du fait que si tu ne cotises pas, la personne va cotiser pour pouvoir remplacer le manquement que tu as eu à faire. Vous vous imaginez ce qu'il faut pour que quelqu'un t'avalise ? Ça veut dire qu'il faut que la personne ait confiance en toi. Ça veut dire qu'il faudrait que tu sois crédible. Et qui dit crédible, dit crédit. C'est-à-dire qu'on peut t'accorder du crédit, dont de l'argent, dont du financement. Parce que si tu es défaillant, la personne va financer pour toi. Et c'était un élément qui permettait dans la société à faire en sorte que tout le monde devienne droit dans la société, que tout le monde devienne crédit. Parce que si tu ne cotisais pas, et que celui qui devait t'avaliser se retrouve en train de cotiser pour toi une fois, deux fois, trois fois, il va se dire, non, moi je ne vais pas continuer de cotiser pour quelqu'un qui ne s'est plus rendu crédible. Et tu deviens donc banni de la société. Et dans notre société, on n'avait pas besoin de prison. Parce que le fait d'être banni, parce que tu avais perdu ton capital, confiance et sympathie, et surtout ta crédibilité, tu devenais exclu de la société. Donc il était donc important de développer son équipe, son environnement. Parce que même avec de l'argent, si vous n'êtes pas crédible, ça ne fonctionne pas. Parce que d'ailleurs, de toutes les manières, vous ne pouvez pas accomplir ce rêve qui est très grand, qui est celui de lancer votre business et de l'étendre en étant tout seul. Moi, actuellement, je suis en train de faire cette émission à doigt là. Mais il y a des équipes de Startup Academy qui travaillent à Yaoundé, qui travaillent à Paris, qui travaillent aux États-Unis, partout dans le monde. Je n'ai pas besoin d'être là physiquement pour le faire. Parce que j'ai réussi à faire en sorte que ces personnes me fassent confiance, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un écosystème aussi grand. Vous croyez donc à ce niveau que l'argent ne suffit plus. Ils vont maintenant pouvoir bâtir un patrimoine émotionnel, relationnel, financier, immobilier, même si nécessaire. Et surtout, il faut pouvoir bâtir une équipe avec laquelle vous allez travailler. Voilà un peu globalement les cinq états. Sous-titrage Société Radio-Canada